Bonjour les mamans, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo où nous parlerons de la culpabilité des mamans. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Nadej Fassi, je suis auteur, révélatrice de trésor intérieur pour mamans et j'ai envie de vous donner dans cette vidéo des clés pour vous libérer de la culpabilité maternelle. Culpabilité maternelle parce que, à mon sens, les mamans ont plus de... elles ressentent plus le poids de la culpabilité parce que dans les conscients collectifs féminins, on a subi différentes choses depuis des siècles qui font qu'on nous a appris à être sages, obéissantes, à respecter les codes, à nous sacrifier, etc. Tout ça qui fait que les mamans ressentent plus fort la culpabilité que les papas, par exemple. La culpabilité c'est un sentiment désagréable, c'est une émotion finalement désagréable qui survient quand on a failli à quelque chose, donc à un code établi, à des valeurs, etc. C'est un sentiment d'autant plus pernicieux qu'elle peut être extérieure, donc vécu de l'extérieur. Par exemple, les mamans sont coupables de tout, de tomber enceinte trop tard ou trop tôt, de ne pas comprendre les pleurs de leur enfant, elles sont coupables par rapport aux maladies de l'enfant, elles sont coupables quand l'enfant ne fait pas ses nuits, elles sont coupables de la laiter ou de le nourrir au biberon, elles sont coupables de ne pas donner à manger ce qu'il faut, elles sont coupables de son comportement, de ses réactions, elles sont coupables des crises émotionnelles de l'enfant, elles sont coupables jusqu'à l'âge adulte, elles sont parfois coupables même du compagnon de vie que leur enfant a choisi. Les mamans peuvent se sentir coupables même quand leur fille ou fils choisit de ne pas faire d'enfant, donc ça peut aller très 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 loin. Donc il est vraiment temps de nous libérer de ça, de nous détacher parce que la culpabilité finalement ça nous pourrit la vie, ça nous gâche le bonheur, ça nous empêche d'être dans l'instant présent, ça nous empêche en fait d'accéder à notre épanouissement. Donc une des grandes raisons pour lesquelles les mamans ne se sont pas pleinement épanouis dans leur vie, c'est à cause de la culpabilité, pire souvent. La culpabilité, donc je parlais des raisons extérieures, donc c'est des raisons sociétales, religieuses, morales, des raisons environnementales même on va dire, parce qu'une maman chinoise, japonaise, suédoise, finlandaise ou béninoise, ou africaine en général, elle ne ressent pas de la culpabilité pour les mêmes raisons. Donc ça dépend vraiment du lieu de vie, de l'endroit où elle vit, de la famille et des croyances qu'elle a intériorisées. Les mamans se sentent coupables, donc par rapport aujourd'hui, dans l'autre société occidentale, par rapport aux réseaux sociaux, par rapport aux médias et tout ce qui véhicule en fait, ce qui véhicule la maman sacrificielle. Vous savez, cette maman parfaite qui fait passer les besoins de tous avant les siens. Donc c'est terrible pour une maman de se sentir coupable de ne pas être assez, de ne pas faire assez, de ne pas donner assez, de ne pas être assez bienveillante, assez douce, d'être épuisée. Notre société occidentale fabrique des mamans débordées, épuisées, qui n'en peuvent plus et qui sont coupables. La première clé que je propose pour les mamans, en fait dans cette vidéo, la première clé serait en fait finalement de comprendre le mécanisme de la culpabilité. Rien qu'en comprenant ça, rien qu'en sachant, en en parlant, en sachant que c'est comme à beaucoup de mamans, la plupart, et toutes les mamans j'ai envie de dire. Parce que oui, même la maman parfaite, si elle existait, se sentirait coupable parce qu'elle ne fait toujours pas assez. Donc la première clé, c'est de se rendre compte que c'est un mal répandu, que nous en souffrons toutes, à différents degrés évidemment. Et donc c'est déjà une première clé pour se libérer de ça. La deuxième clé, c'est de prendre conscience que ce n'est qu'une émotion. J'en parlerai dans la dernière clé. Une troisième clé en fait, c'est de libérer des causes extérieures. Moi j'ai envie de vous dire finalement, détachez-vous, c'est un processus progressif. J'ai envie de vous inviter à vous détacher progressivement des raisons extérieures de votre culpabilité. Donc prenez un moment et réfléchissez à ça. Qu'est-ce qui vous fait vous sentir coupable ? Éliminez toutes les raisons extérieures. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de regarder des réseaux sociaux, des mamans sur Instagram, sur Pinterest ou autres, et vous comparer à elles. Vous ne pouvez pas vous comparer aux mamans dans les journaux, ou dans les médias, ou les stars, etc. Détachez-vous des raisons extérieures, des raisons sociétales, des raisons familiales. Détachez-vous donc même de votre histoire familiale. Vous n'êtes pas la mère que votre maman a été. On n'est pas dans la même époque, on ne subit pas les mêmes pressions. Donc la première chose à faire, c'est de se détacher des attentes des autres. Ensuite, la deuxième clé serait plutôt de définir vos propres règles. Quelle est votre version pour vous ? Qu'est-ce qu'une bonne maman ? Qu'est-ce qu'une bonne maman pour vous ? Prenez un moment et réfléchissez à ça. Qu'est-ce qui importe pour vous ? Quelles sont vos valeurs ? Qu'est-ce qui vous fait vibrer ? Qu'est-ce qui vous plaît ? Quels sont vos talents ? Qu'est-ce qui vous donne à vous ? Qu'est-ce qui vous met en joie ? Qu'est-ce que vous aimez partager avec vos enfants ? Toutes ces questions vous amèneront à affiner votre vision de la maman idéale. Donc votre version de la maman que vous avez envie d'être, de ce que vous avez envie d'apporter dans la vie de vos enfants. Comment voulez-vous qu'ils vous voient ? Quand vos enfants seront adultes, qu'est-ce qu'ils pourront se dire ? Ah, ma maman a été... Qu'est-ce qui est important pour vous ? Pensez à ça. Une fois que vous avez établi cette liste, une fois que vous avez votre vision de la maman parfaite, de la maman, votre version évidemment, vous vous rendez compte que vous vous libérez naturellement de la culpabilité. Une autre clé pour moi, parce que là, est de se libérer des causes internes. Comme vous l'avez vu, dans toutes les raisons pour lesquelles les maman se sont coupables, il y a aussi des causes internes, des causes que nous avons intériorisées, des raisons qui sont subjectives. Alors, une maman qui se sent coupable parce qu'elle a fait tomber son bébé sur la table à langer, c'est un fait concret, c'est un fait objectif. Donc, cette culpabilité est normale. Elle devrait être fugace parce que, ok, le fait est arrivé, l'instant présent, l'instant est passé, se mettre en action pour faire différentes choses, pour sécuriser l'enfant et le soigner s'il le faut, et puis se détacher de la culpabilité. Mais les mamans se sent coupables pour des faits subjectifs. Et ça, c'est vraiment pernicieux. Par exemple, une maman qui se sent coupable parce que son enfant fait des coliques. Personnellement, c'est quelque chose qui m'est arrivé. Et là, il faut parler de la toute puissance, du sentiment de toute puissance des mamans. Les psychologues, je ne vais pas développer ce point ici, je veux juste l'effleurer en disant que il est important de prendre conscience de ça. Nous ne sommes que des êtres humains, nous ne sommes pas toutes puissantes, nous ne pouvons pas tout contrôler. Nous pouvons humblement faire ce que nous pouvons avec les moyens qui sont à notre disposition. Donc, si votre enfant a des coliques, a des émotions intenses, a une maladie ou a un handicap ou est né avec un problème cardiaque, si vous avez subi un accouchement qui ne vous satisfait pas pleinement, vous n'avez aucun contrôle sur tout ça. La culpabilité pour les faits hors de votre contrôle est inutile. J'ai envie de vous inviter pour, dans cette clé, à vous détacher dans des causes internes de la culpabilité, à vous détacher des causes qui sont hors contrôle. Donc, à expérimenter l'acceptation, à expérimenter le détachement dans le sens où vous pourriez, par exemple, faire une liste de toutes ces belles choses que vous faites qui fait de vous une maman extraordinaire. Bien souvent, dans une journée, nous faisons 10 000 choses, on va dire 100 choses merveilleuses pour notre enfant et notre cerveau s'obstine, le mental, il est fort pour ça, il s'obstine à ne voir que la seule chose que nous n'avons pas fait bien. Alors, on se dit je suis une mauvaise mère, je suis une mauvaise mère. C'est un risque créé qui tourne dans votre tête, c'est un sentiment qui vous sape votre joie de vivre, qui vous fait dire que vous avez mauvais en tout. Mais ce n'est pas vrai. Il y a 10 000 autres raisons pour lesquelles vous êtes une maman fabuleuse. Faites une liste de toutes ces raisons et quand votre mental vous présentera le seul point ou les seuls points sur lesquels vous avez failli, dites-lui, eh bien non, j'ai fait ça, 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 je suis une maman merveilleuse et puis c'est tout. De cette clé découle aussi le perfectionnisme. Ça, c'est vraiment un poison. Les mamans ont tendance à vouloir faire tout et vouloir le faire trop, trop bien. Ça vient encore une fois des injonctions sociétales qui sont vraiment nées depuis que la petite fille elle est petite. Donc, on a envie de trop, trop bien faire. Détachez-vous du perfectionnisme pour vous libérer de la culpabilité parce que la culpabilité elle vient aussi du fait que vous avez envie de trop bien faire. Faits vaut mieux que parfaits. Libérez-vous de la culpabilité. Autorisez-vous à être imparfaite, libre et heureuse. Libérez-vous du regard des autres comme je dis dans la première clé. Libérez-vous en fait donc du besoin du désir de trop, trop bien vouloir faire. Faites ce que vous pouvez. Vous êtes humaine. Vous êtes faillible. Imparfaite, libre et heureuse. Ensuite, enfin, j'ai envie d'aborder pour moi la clé ultime. Pour moi, c'est la clé qui chapeaut pour toutes les autres. C'est de cette clé que découle toutes les autres, tout ce que j'ai cité avant. C'est vraiment la connexion à son essence. C'est la connexion à votre énergie féminine. La connexion à qui vous êtes vraiment. C'est la clé ultime parce que quand vous êtes dans votre fonctionnement naturel, quand ça coule de sauce, quand vous êtes la maman, quand vous êtes en joie et que c'est fluide, tout le reste se met en plus. Tout ce que j'ai cité plus haut se met en place naturellement. Quand vous êtes aligné à qui vous êtes, vous ne vous sentez pas coupable, en tout cas pas longtemps parce que vous savez, vous sentez. À l'intérieur de nous, chacun de nous a une sagesse intérieure, un compas en fait qui prend la mesure de qui nous sommes. Quand vous êtes dans votre fonctionnement naturel, vous ne vous sentez pas coupable. La culpabilité, quand ça vient en fait, vous comprenez finalement que la culpabilité est un indicateur. C'est un warning qui vous dit attention, tu t'éloignes de qui tu es, tu t'éloignes de ton essence, tu t'éloignes de ce qui compte pour toi. Attention, tu t'éloignes de tes valeurs à toi. Donc, découvrez votre sagesse intérieure, respirez, connectez-vous à elle, sentez-la, laissez-la prendre de la place en vous, sentez-la vraiment grandir à l'intérieur de vous, connectez-vous à elle parce qu'à l'intérieur de vous, vous avez tout. Vous avez toutes les ressources. Vous êtes une femme extraordinaire et tout est déjà là en vous en fait. Quand vous vous connectez à ça, vous vous libérez des causes extérieures. Elles n'ont aucune prise sur vous parce que vous fonctionnez avec votre, avec ce qui compte pour vous. Donc, d'apprendre que la maman des réseaux sociaux a fait X ou Y ou qu'elle fait X choses avec ses enfants, ça ne vous touche plus parce que vous êtes connecté à ce qui importe pour vous. Vous ne vous sentez plus coupable de ne pas avoir fait ci ou ça parce que vous faites ce qui est important pour vous. Vous ne cherchez plus le perfectionnisme puisque vous êtes déjà connecté à l'intérieur à ce qui compte pour vous. Vous ne vous sentez pas en proie à la culpabilité interne puisque vous comprenez que ce n'est que signal. Quand vous êtes en train de faire quelque chose qui vous dit si vous vous sentez de la culpabilité parce que ceci n'a pas fonctionné vous réajustez parce que vous êtes aligné à qui vous êtes. Donc, pour moi, c'est la clé ultime et c'est vraiment cette clé que j'ai envie de vous inviter à développer dans votre vie. Connectez-vous à votre sagesse intérieure. Connectez-vous à votre essence. Tout se met en place fluidement dans votre vie. Likez cette vidéo si vous avez apprécié. Partagez-la. Faites des commentaires. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si ça vous dit, rejoignez mon groupe privé gratuit Facebook où je partage les clés au quotidien pour vous sentir mieux dans votre vie de maman. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle après-midi. A très bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501